Domalu Akalo Senjola, vous êtes ministre des Infrastructures, Travaux Publics et Réconstruction, président national du mouvement des libéraux, juriste, historien, producteur et animateur du magazine d'éducation civique Je connais le Congo. Merci de répondre à nos questions. Primo, 57 ans après l'indépendance, est-ce que la République démocratique du Congo savoure le bénéfice de sa souveraineté nationale ? Oui, parfaitement, parce qu'aujourd'hui nous sommes réellement un pays indépendant et souverain. Mais depuis quelques années, il y a des velléités, des remises en cause de cette souveraineté par certains membres de la communauté internationale. Par rapport à votre connaissance de l'histoire, quel est le sens que vous donnez à cette fête de l'indépendance ? En fait, nous devons aujourd'hui commémorer tous ceux qui se sont battus pour accéder à cette indépendance, pour nous obtenir cette indépendance et puis surtout, c'est une occasion pour nous de nous rappeler d'où nous venons. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les anciens dominateurs d'hier sont devenus des amis d'aujourd'hui, mais il faut quand même qu'on reste vigilant parce qu'il y a des attitudes, des comportements, un esprit, parfois qui datait de cette époque-là, qui essaie de revenir. Donc, vraiment, c'est une journée d'interpellation, de méditation pour voir comment nous pouvons sauvegarder, comme le disait lui-même Lumumba, il faut sauvegarder cette indépendance et cette souveraineté. Mais le combat est très âpre parce que dans la mentalité congolaise, comme vous le savez, surtout dans la classe politique congolaise, il y a des gens qui pensent que le Congo n'a pas d'avenir en dehors de nos colonisateurs et que les décisions importantes doivent être prises à l'extérieur du pays. Ça, c'est remettre en cause les combats de tous les pères fondateurs, je parle ici de Kassavobo, de Lumumba et de tous les autres qui se sont battus pour qu'on accède à l'indépendance. Dans l'opinion, il s'est dit que le Congo, l'indépendance a été précipitée, nous l'avons obtenue de manière prématurée. Voilà pourquoi nous avons des problèmes aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? Non, il n'y a pas de moment précipité pour quelqu'un qui doit se libérer de l'esclavage. Vous n'allez pas dire à un esclave, c'est les discours contenus aux Noirs américains. On disait non, on ne peut pas mettre un terme à la discrimination parce que c'est trop tôt. Il est trop tôt pour quoi ? Pour que quelqu'un devienne libre, il est trop tôt. Non, nous avons accédé à l'indépendance au moment où il était nécessaire qu'on accède. Le problème maintenant, ce n'est pas à quel moment nous avons pris ça, le problème c'est qu'on n'avait pas de cadre formé pour assumer les hautes charges de l'État à ce moment-là. Ce n'était pas une question de trop tôt ou trop tard, mais c'est que la Belgique avait une volonté délibérée de ne pas former l'élite. Et justement, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, et c'est ça qui est notre handicap aussi, la relative médiocrité de la classe politique congolaise qui date de cette époque-là, qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Mais je suis confiant parce qu'on commence à voir de plus en plus de vrais leaders politiques émerger au sein de la classe politique, que ce soit de l'opposition, de l'opposition de la majorité d'ailleurs. Donc il n'est pas faux de dire que le pays n'a pas évolué depuis ? Non, bien sûr que le pays a évolué, madame. Le pays a évolué. Je vous donne juste un exemple. Vous savez qu'à l'époque coloniale, il était interdit à tout Congolais d'aller après 18 heures dans la commune de Kalina, qui est la gombe aujourd'hui. C'était interdit. Il était interdit à tous les Congolais d'étudier les droits. Vous ne saviez pas ça. C'était interdit aux Congolais d'apprendre les droits. Il était interdit aux Congolais d'apprendre la philosophie. Donc il y a des enseignements auxquels nous ne pouvons pas accéder. Dans l'armée, aucun Congolais ne devait dépasser les grades d'adjudant. Aujourd'hui, nous sommes souverains, nous sommes indépendants. Ce sont nos propres enfants, nos propres soeurs et frères qui dirigent notre armée. Avec ses faiblesses, bien sûr. Mais les choses ont beaucoup, beaucoup évolué, madame. On beaucoup évolué. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si nous avons été un peu plus responsables que ça depuis le début de l'indépendance, si nous avons été un peu plus patriotes, je pense qu'on serait déjà loin. On serait déjà loin parce que juste pour rappeler qu'en 1960, sur le plan de développement économique, les Congos étaient sur la même ligne de départ que le Canada, l'Afrique du Sud et la Corée. Que devons-nous faire pour rattraper ce retard ? Que devons-nous faire ? En fait, la solution est simple. C'est que j'appelle, comment on dit ça, les codes PIN. Vous savez, lorsque vous allumez votre téléphone, on vous demande un code. Les codes pour que les Congos accèdent au développement, les codes comportent deux éléments. Premier élément, c'est de mettre à la place qu'il faut des gens compétents, hommes ou femmes. Mettre l'accent sur la compétence. Le deuxième élément du code PIN pour les développements du Congo, c'est l'éthique, les soucis, le patriotisme. C'est-à-dire, on est là pour l'intérêt général. Si vous mettez des gens qui sont compétents au place qu'il faut, et vous mettez des gens qui ont une éthique de l'intérêt général, Madame, dans dix ans, nous surprendrons le monde. Éclairer un peu notre lanterne. Combien d'élections présidentielles et législatives avons-nous connues depuis l'indépendance ? Depuis l'indépendance, nous avons... Bon, disons, à la veille de l'indépendance, il y a eu des élections générales, des élections législatives qu'on a eues, où Lumumba a gagné. Le parti de Lumumba a gagné la majorité. Ça, c'est en 1960. Nous avons eu d'autres élections démocratiques, que tout le monde considère que c'était vraiment des élections démocratiques, organisées par Kassavoubou et Moïse Chombe, Moïse Chombe est premier ministre, en 1965. Et puis, après cela, après le coup d'État, c'était une grande parenthèse, disons, sur le plan démocratique. Et les premières élections réellement démocratiques que nous allons connaître après les années 60, c'est en 2006. En 2006. Et puis, les autres, c'est les élections de 2011. Voilà les quelques séquences. Disons, il y en a quatre. 60, 65, 2006, 2011. Quels leçons pouvons-nous tirer de ces expériences électorales ? Ah, la leçon que nous pouvons tirer de ces expériences électorales, c'est que, je suis confiant, nous avons milité pour la démocratie parce que nous étions convaincus que la démocratie allait nous permettre d'assainir la classe politique. D'assainir la classe politique qui fait que le pays n'accède pas au développement. Il y avait cette pésanteur classe politique. Mais nous avons vu qu'en 2006, les choix, je parle des députés, je parle des députés, que ce soit députés nationaux ou provinciaux, parfois les choix avaient été faits avec beaucoup de légèreté. Et on a vu aussi en 2011, mais en même temps, nous sommes satisfaits, on n'est pas désespérés, parce qu'on a vu que les choix de la population commencent à s'affiner. La population devient de plus en plus exigeante et nous pensons, si nous continuons comme ça avec le système démocratique, après 3, 4, 5 cycles, la population congolaise sera suffisamment mûre pour faire des choix judicieux. Parce que vous savez, il y a des gens qui ont été élus dans certains coins parce qu'ils sont venus distribuer de l'argent, ils ont fait boire les électeurs. Mais nous pensons que la population est en train de comprendre le système et que lorsque vous voyez des gens qui n'ont pas ni la compétence ni l'éthique nécessaire à la gestion de la chose publique, c'est vous qui en bâtissez. Donc, moi, je reste confiant, malgré qu'aujourd'hui, on donne l'impression qu'on est en train de faire du sur place, mais je pense que le système va évoluer vers une amélioration. À votre avis, Excellence, qu'arrivera-t-il au pays si les élections présidentielles et législatives ne sont pas organisées d'ici au mois de décembre ? Non. Les problèmes sont les suivants. Nous sommes en face de deux tendances opposées. Il y a un groupe, ce qu'on peut appeler les opposants radicaux. Ils pensent qu'ils peuvent faire chasser qu'un ville a du pouvoir par la force, que ce soit la force des armes ou la force en créant du désordre. Ça, c'est une impasse parce que ça va, le chaos ne profiterait à personne. Et d'autres pensent, mais là, du côté de la majorité, qu'ils peuvent amener les chefs de l'État, ce qui n'est pas sa pensée, mais ils pensent qu'ils peuvent l'amener à se pérenniser au pouvoir. Ce schéma-là aussi va nous amener dans des désordres. Donc, on ne peut pas suivre les gens qui veulent un coup de force. On ne peut pas les gens qui veulent modifier les règles du jeu. Donc, la seule solution qui nous reste pour sortir de la crise actuelle, madame, c'est les élections. Maintenant, le problème avec les élections est le suivant. Pour organiser les élections, pour définir un calendrier électoral, il faut d'abord enregistrer tous les électeurs potentiels. C'est ce qu'on appelle les fichiers électoraux. Le processus est en train de se réaliser aujourd'hui. Sur 41 millions d'électeurs attendus par la CENI, la CENI déjà a plus de 30 millions de gens qui se sont enrôlés. Donc, il y a vraiment un engouement pour les élections. Mais la CENI ne peut pas définir un calendrier tant qu'il n'aura pas les fichiers électoraux. La date du mois de décembre 2017, pour moi, c'est une date définie politiquement. Ce sont les politiciens qui se sont réunis autour des évêques et ils ont arbitrairement défini cette date. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que le processus réel est le suivant. On laisse à la CENI finir l'enrôlement et la préoccupation que nous avons maintenant, c'est les Kassaï. Avec le désordre qu'il y a là-bas, la CENI a du mal à se déployer. Donc, il faudrait que rapidement les gouvernements puissent pacifier les espaces Kassaïens pour que la CENI poursuive, accélère le processus d'enrôlement. Et c'est lorsque l'enrôlement sera fini que la CENI sera capable de nous donner une date crédible, fiable, réaliste, technique, pas politique. Donc, voilà. Maintenant, il y a des gens qui commencent à chauffer les esprits de la population en considérant que la date de décembre 2017 devient une date fétiche. Non, c'était une proposition. D'ailleurs, dans l'accord des évêques, il y a un paragraphe qui dit que s'il n'est pas possible d'organiser les élections au mois de décembre, le CENSA, Comité national de suivi de l'accord, les gouvernements, la CENI, peuvent se mettre autour d'une table pour définir une autre date. C'est dans l'accord que les évêques ont parrainé. Mais aujourd'hui, on ne le dit plus. Donc, voilà un peu, Madame, en résumé, on n'a pas d'autre choix pour résorber définitivement cette crise qu'est d'aller vers les élections. Autre chose, Excellence, pouvez-vous comparer la classe politique des années 60 à la classe politique d'aujourd'hui ? Oui, je peux me permettre de faire une petite comparaison. Grosso modo, sans affiner l'analyse, grosso modo, les politiciens des années 60 ont une qualité que nous avons perdue, qui a été perdue après. Quelle est la qualité des politiciens des années 60 ? C'est des gens qui ont un sens élevé, ils ont de l'éthique, le sens de l'intérêt général. Un exemple, l'exemple le plus courant qu'on donne, c'est Kassavobo, lorsqu'il revenait de ses missions, il remboursait au Trésor public le reliquat de ses frais d'émission. Donc, il y avait ce sens de l'éthique. Mais malheureusement, dans les années 60, la plupart des politiciens n'étaient pas formés, n'avaient pas les compétences nécessaires pour gérer un État moderne. Vous vous souviendrez que Joseph Kassavobo, la fonction la plus élevée qu'il ait exercée dans sa vie, avant de devenir président de la République, il était bourgoumès. Bourgoumès, la commune qui est devenue la commune de Kassavobo, de Dendal. Patrice Lumumba, ce n'est pas lui faire injure, c'était un homme intelligent, mais avant de devenir premier ministre, il était agent de marketing dans une brasserie locale. Donc, ils avaient un problème de compétences nécessaires pour gérer un État moderne. Maintenant, nous, les politiciens actuels, nous avons pour la plupart des formations universitaires, on a les compétences nécessaires pour gérer un État moderne, mais on a remarqué parfois que nous avons perdu l'essence de l'intérêt général. L'éthique est partie, ce que nos parents avaient, nous l'avons perdu, et ce que nos parents n'avaient pas, nous nous l'avons gagné, mais voilà un peu. Maintenant, comme je disais au départ, la solution maintenant, il faut trouver dans la classe politique actuelle les gens qui ont ces deux qualités, et je sais que ces gens-là existent parce que je les côtoie, que ce soit dans l'opposition de la majorité, les gens qui sont compétents et qui ont le sens élevé de l'intérêt général. Alors, à vous entendre parler, c'est comme si ces gens-là, il n'y en a pas beaucoup. Alors, avec ces crises politiques, pouvons-nous espérer des lendemains meilleurs ? Non, moi je suis optimiste, madame, je suis optimiste parce que, au-delà de la crise que nous avons aujourd'hui, les Congolais, dans leur grande majorité, aiment leur pays, aiment leur pays, et cela se manifeste lorsque nous avons des conflits, lorsque nous avons des divergences, les Congolais ont une grande capacité de réconciliation qu'on ne trouve pas dans d'autres pays. Une très grande capacité de réconciliation, il faut dire aussi une grande capacité de se battre, de se disputer. Mais on se réconcilie aussi facilement parce qu'on sait mettre l'accent sur l'essentiel. Donc, avec cette capacité-là, je pense que nous pouvons nous parler, c'est pour ça que nous avons toujours promenu les dialogues. Lorsque nous, les Congolais, nous nous parlons entre nous, sans interférence étrangère, les dialogues deviennent fluides et très très constructifs. Mais souvent, ce qui vient perturber les choses au Congo, c'est aussi les interférences extérieures qui, chacun de nos partenaires a ses propres agendas qui fait que les choses se compliquent chez nous. Donc, nous devons avoir l'habitude de nous parler quels que soient les problèmes. Quels que soient les problèmes, on doit se parler et aller de l'avant. Il y a un exemple que je donne toujours aux étudiants dans l'histoire politique de notre pays. Il y a un homme qui a découpé le pays, qui a décidé de découper le pays. Il s'appelle Moïse Tchombé. Pendant trois ans, il coupe le Katanga qui devient un autre état et lui, il est le chef de cet état sécessionniste. Mais après, par la force des armes, il est vaincu, il part en exil en 1963. en 1964. Incroyable ! On va aller les chercher en Espagne. Tchombé revient ici à Kinshasa pour devenir le premier ministre de la République. Et il a été un très bon premier ministre. Donc, vous voyez cette capacité de réconciliation, c'est difficile de trouver ça ailleurs. Parlons de la décentralisation à présent, Excellence. On est passé de six provinces en 1960, si ma mémoire est bonne, à 26 aujourd'hui. Est-ce que cela a apporté une amélioration dans la gestion du pays ? Oui, parfaitement. Cela a apporté quelque chose parce qu'au niveau, je prends l'exemple de mon ministère. Vous voyez, aujourd'hui, je reçois, j'ai fait des tournées, tous les gouverneurs m'appellent parce qu'ils veulent résoudre des problèmes dans leur province. Celui-ci appelle parce qu'il y a un pont qui a cassé, l'autre appelle parce qu'il y a une route nationale. Et donc, ils ont des problèmes, mais nous n'avons pas suffisamment de moyens pour résoudre tous les problèmes. Mais ce qui me fait plaisir, c'est cette volonté, c'est cet intéressement de la classe politique à la résolution des problèmes locaux. Vous savez que quand il n'y avait pas encore ces provinces-là, il était difficile pour un commissaire de district de la Chouapa d'appeler Kinshasa, d'expliquer que j'ai des problèmes. Mais les gouvernements des provinces se sentent redevables vis-à-vis de la population et avec le peu de moyens que nous avons, il y a des choses qui se réalisent. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a des travaux de voirie dans la ville de Bouta, pour ne prendre que cet exemple-là. Il y a des travaux de voirie à l'Isala. Il y a des travaux de voirie à la province de la Lomami. donc je pense que c'était une très très bonne chose. Maintenant, il faut huiler, bien lubrifier la machine parce que les provinces aujourd'hui souffrent d'un problème de moyens de fonctionnement. Il faudrait que nous trouvons un mécanisme qui puisse nous permettre de donner suffisamment d'oxygène à toutes les provinces pour que les développements puissent partir de la base. C'est beaucoup, Excellence. On va terminer par les nouvelles de votre ministère. Est-ce que l'érosion de Mithendi a été maîtrisée ? L'érosion de Mithendi, madame, est complètement maîtrisée et aujourd'hui, nous sommes en train de faire des travaux de consolidation. En fait, on est en train de planter des bambous. On a fait le caniveau. Vous pouvez faire un tour là-bas. C'est complètement maîtrisé. La chaussée, on a fait une couche de base. On va mettre maintenant la couche de roulement. L'équipe qui doit faire ça est en train de travailler sur bypass mais ils auront régler ça assez rapidement. Donc les choses se passent très très bien. Mithendi, ça a été résolu. Et voilà. Merci beaucoup, Excellence. Ok, merci beaucoup, madame. Ça fait plaisir. Merci. Merci.